Ah là 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 là, les mercato à Marseille sous l'air Longoria depuis quelques années, on ne s'ennuie pas, c'est très animé. Les choses vont bouger cet été, on le voulait, on avait besoin de ce changement. Et ça va bouger fort et surtout très rapidement. Dans cette vidéo, je vais parler de tous les dossiers chauds, Greenwood, Carboni, Aubameyang, Sanchez, le gardien Valèze, etc. Je compte sur vous pour liker juste en bas, mettre le petit pouce si important pour le soutien. Et on va commencer d'ailleurs par Alexis Sanchez. Il y a quelques jours, je parlais juste d'une rumeur autour de son cas. Mais là, ça a été confirmé par plein de médias. Di Marzio, journaliste Nicolo Tchira, le journal français L'Equipe. Il y a eu des discussions entre son entourage, le joueur et l'Olympique de Marseille. De Zerbi aurait approuvé sa venue. Lui hésiterait, il aurait plusieurs offres sur la table. Donc bien sûr, c'est pour anticiper pour moi, à départ, d'Aubameyang, qui est très probable les amis. Oui, parce que les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. La tendance serait plus et largement plus à un départ en Arabie Saoudite qu'il reste une deuxième saison. On savait déjà qu'il avait discuté, surtout son entourage, avec des clubs saoudiens comme Al-Shabaab. Il s'était mis d'accord sur les conditions salariales. Et puis l'OM va vouloir rapidement la vraie position d'Aubameyang. Parce qu'on ne pourra pas anticiper un départ au mois d'août. Ce sera trop tard pour le remplacer. Des cas comme Enki Tcha, qui est un joueur renommé que je connais bien, je vais en parler longuement tout à l'heure. Ou comme Sanchez. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Alors est-ce que je suis pour un retour de Sanchez ? Ou plutôt, est-ce que je préfère que Sanchez revienne et qu'on laisse Aubameyang partir ? Ou l'inverse ? Ça, c'est le débat qu'on doit se poser. A noter qu'Aubameyang s'y quitte le club. On annonce qu'on récupérait aucune indemnité de transfert. Moi, je m'attendais au moins à un prix entre 10 et 15 millions d'euros. On parle d'Aubameyang, qui est une star internationale. L'Arabie Saoudite a des moyens financiers. Mais d'après ce qui tourne, à part économiser son énorme salaire, niette. Alors moi, je suis pour un retour de Sanchez à des conditions salariales raisonnables. C'est-à-dire autour de 300 jusqu'à maximum. 400 000 euros mensuels, ça me paraît plutôt bien. Il a 35 ans. C'est le même âge qu'Aubameyang. Alors OK, il a peu joué la saison passée. Enfin, au total, il a fait beaucoup de rentrées en cours de jeu. Je crois que toute compétition confondue, il a joué 30 matchs. Mais c'est des bouts de matchs, les amis. Et je sais très bien qu'il a gardé une très bonne hygiène de vie. En gros, qu'il ne s'est pas laissé aller. Et qu'il fait un peu moins que 35 ans. Quand on le voit jouer sur le terrain, on sait qu'il a une grosse condition physique. C'est difficile de trancher. J'aimerais trancher. Mais Aubameyang, il a ce côté buteur décisif au-delà de Sanchez. Qui, lui, dans l'apport collectif, dans la mentalité au quotidien et dans le jeu, c'est bien au-dessus de Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans le jeu de Zerbi, ça serait le neuf idéal, je dirais, pour l'entraîneur italien. Il a besoin d'attaquants qui savent décrocher, participer au jeu collectif, savoir remiser, être dans les combinaisons. Aubameyang a cette tendance à plutôt rester dans les 25 derniers mètres. Même si cette saison à l'OM, parfois il est revenu chercher les ballons assez bas. Parce qu'il n'y avait personne pour l'entourer. Il n'avait pas trop le choix. On l'a vu beaucoup évoluer sur le côté gauche. Mais ça, ce n'est pas ce que demande de Zerbi. De la permutation entre un hélié et l'avant-centre. Il demande à son oeuf plutôt de décrocher. Et ça tombe bien. Sanchez, ce n'est pas quelqu'un qui se balade foncièrement sur toute la ligne de l'attaque. Il décroche. Il est capable, bien sûr, de faire des appels en profondeur. Donc oui, je pense que son volume de jeu, son style très altruiste, correspond plus à de Zerbi qu'Aubameyang. Et ça ne m'étonne pas que notre coach ait validé cette option. Donc les gars, c'est réel. C'est du sérieux. Sanchez qui revienne. Aubameyang, c'est bien parti pour qu'il nous quitte. Je dirais à l'heure actuelle, j'aime bien donner des pourcentages pendant les mercatos. Il y a 80% de chances qu'il quitte l'OM, Aubameyang. Et que Sanchez revienne, je dirais, allez, je vais miser sur 60%. J'espère qu'il ne va pas être trop exigeant sur son salaire. Et j'aimerais qu'on lui propose un contrat d'un an plus une autre option. Donc en gros, je dis oui, si Aubameyang nous quitte. Alors, je sais que ça fait bizarre le jeu des chaises musicales. Il a joué à l'Inter. Il est revenu à l'OM. Il repart à l'Inter. Il revient chez nous. Ça fait drôle. Mais on parle de Sanchez. Ce n'est pas n'importe quel joueur. S'il vient, ce n'est pas pour tricher. On a apprécié son passage chez nous. Alors oui, il a pris un an de plus. Mais il était tellement au-dessus du championnat il n'y a même pas un an que cette année, gratuitement avec un salaire raisonnable, on ne peut pas dire non. Il y a beaucoup de clubs dans le foot depuis la nuit des temps qui ont repris comme ça des joueurs parce qu'ils savaient que c'était une valeur sûre. Une réussite à 100%. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose d'un retour de Sanchez ? Les gars, on sait qu'il va réussir chez nous. Peut-être pas autant qu'il y a un an. Mais ça va être une valeur ajoutée à l'effectif. Il n'y a pas de problème. Sauf s'il est remplaçant. Parce que là, il risque de bouder et de mettre une mauvaise ambiance. Mais bon, s'il revient, c'est pour être titulaire, les amis. L'autre option en attaque, c'est Enquetia. Un attaquant que je connais très bien d'Arsenal, qui a 25 ans. C'est un petit gabarit d'1m74, il me semble. C'est vrai que c'était le remplaçant. Depuis quelques saisons chez les Gunners. Mais j'ai commenté des matchs de Première Ligue où il était titulaire. Des gros matchs contre City, contre Chelsea, où Arsenal jouait à l'Emirate. Et j'avoue qu'il m'avait épaté. Il a un gros volume de jeu. Il est excellent dans les remises, dans les déviations, dans les petits espaces. Alors c'est vrai qu'il va vite. Donc il a aussi cette tendance à prendre la profondeur. Et lui, c'est quelqu'un qui se balade, à l'inverse d'Ein Sanchez, sur toute la ligne de l'attaque. Qui prend la largeur, en gros. C'est l'école Arsenal. L'école des Gunners, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'est pas maladroit à balle au pied. Même si c'est un pur neuf, attention. Bon, certains vont te dire qu'il est polyvalent. Mais non, moi je le veux dans l'axe. Et sur un côté, il n'a pas toutes les caractéristiques pour, à part sa vitesse. Oui, il s'est dribblé, mais il ne peut pas jouer en tant qu'hélier. Il a ce côté renard des surfaces, bien sûr. Lui aussi, c'est un avant-centre qui correspondrait à Dezerbi. Parce qu'il est excellent, encore une fois, dans les remises, dans les combinaisons. Et surtout aussi dans ses déplacements. C'est un joueur hyper intelligent. C'est le bon terme. Et vous allez le voir, s'il signale OM. Le mec, il pue le foot. C'est quelqu'un de très malin, de très altruiste. qui a un gros QI football, tout simplement. Alors moi, au départ, je pensais que l'OM allait tenter l'option prêt, sans option d'achat. Parce que c'est cher, Enquieta. Il est jeune, il a une belle valeur marchande. Alors, je n'aime pas trop le catégoriser comme un remplaçant Arsenal. Parce qu'il n'était pas loin d'être titulaire, souvent. Il était vraiment dans la rotation. C'est le bon terme. Mais on annonce que l'OM aurait fait une offre de 25 millions d'euros pour lui. Ou préparer une offre, c'est la même chose. Donc, on a les moyens pour mettre 25 millions dessus. Mais Arsenal, ils ont des exigences minimums entre 30 et 35. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une belle concurrence sur le dossier. Beaucoup de clubs anglais, comme West Ham, Brentford, Crystal Palace, Wolverhampton. C'est un journaliste anglais qui le dit. Et que lui, le joueur, serait intéressé par l'OM. Il y a déjà eu quelques contacts avec le club olympien. Et lui, ça l'intéresse d'après Foot Mercato. Donc, les gars, c'est un grand oui. Pour Nketiah, j'aimerais tellement. Vous allez me dire, entre Santiez et Nketiah, tu prends qui ? Ben, je prends Nketiah. Je prends Nketiah. Si on a les moyens de le faire, on laisse partir Aubameyang, que j'aimerais garder avant tout. Mais s'il veut partir, on n'aura pas le choix. Il y avait une sorte d'accord moral quand il est venu au club Aubameyang. Dès l'instant où il veut nous quitter, en gros, un tel joueur, un tel statut, ça ne sert à rien de le retenir. Si c'est pour qu'il joue avec le frein à main et à 60% mentalement, autant le libérer. J'allais dire au bon moment, mais bon, on ne va rien récupérer apparemment en termes d'amnité de transfert, malheureusement. Donc, Nketiah, c'est au-dessus du championnat de France, vraiment. Certains le comparent à Balogoun. Oui, il y a quelques similitudes, mais c'est en plus fort, c'est en meilleur. Balogoun était excellent aussi dans ses déplacements, dans son jeu d'obut, dans ses remises, son côté altruiste. Ça ressemble, mais Nketiah est bien meilleur, les gars. Bien, demandez aux spécialistes d'Arsenal. Alors, le cas Greenwood, ça fait des jours et des jours qu'on annonce que ça va se concrétiser, que l'OM est en pôle position. C'est toujours le cas, même si la Lazio est un peu revenue dans la bataille depuis 48 heures. Il y a même le directeur sportif du club romain qui a dit, Greenwood, on reste confiant, on reste sur le dossier. Malgré les déclarations au totalement contraire de leur président. Alors, le joueur paraît hésitant ensuite aux déclarations du maire de Marseille, qu'on connaît tous. Bien sûr qu'il s'occupe de la ville, ça sera déjà la meilleure des choses. Je ne vais pas encore m'énerver à son sujet. Depuis l'affaire Attal, c'est vrai que ça me rend dingue. Quoi qu'on pense de Greenwood, qu'on soit pour ou contre, le maire n'a pas à s'en mêler. Je trouve ça très mal fin, politiser comme ça l'Olympique de Marseille et le football. Surtout qu'on ne l'entend pas sur d'autres dossiers au sujet du club qui sont importants. Quand c'est la crise à l'OM, on ne l'entend pas. Quand il y a eu l'affaire Mumbanya à Meite, on ne l'a pas entendu. Donc, en gros, c'est comme ça l'arrange. C'est un peu politique. C'est des personnes autour, certainement, qui lui demandent aussi peut-être de s'exprimer. Je ne vais pas citer de nom, mais bref, je me pose des questions. Alors, le prix de Greenwood, ça sera 30 millions d'euros. Ou alors, un peu moins ou un peu plus. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce. On est d'accord avec Manchester United pour ce prix-là. Par contre, il faut encore qu'on se mette d'accord totalement avec lui sur le contrat, notamment les conditions salariales. Parce que le contrat, on annonce 5 ans. Et puis, il réclamerait des primes, etc. Bon, après, c'est un joueur qui... Et pas n'importe qui, il valait 100 millions d'euros. Ce n'est pas moi qui vous le dit. C'est Transfer Market, il y a 3 ans à peine. Les qualités, on les connaît. Un super dribbler, très explosif. Une vitesse d'exécution incroyable. Vraiment, ça serait un super atout pour notre club sportivement, je dis bien. Après, je sais très bien que le contexte autour de lui n'est pas simple. Arrête à fait, ça ne l'a pas empêché d'être performant. Parce que je pense que c'est pareil là-bas. Il y avait des critiques autour de son arrivée, de certains supporters, de certains médias. En France, on ne lui fera pas de cadeau dans la presse. Je sais que beaucoup de supporters marseillais ont rendu mal. Même s'il est performant à l'apprécier en tant qu'humain. Et ça, je peux le comprendre. Et puis, même ceux qui veulent sa venue, le veulent pour des raisons sportives. L'OM n'a pas changé d'avis suite aux déclarations de Payan. Mais il faut qu'on se mette d'accord. Et rapidement, parce que là, c'est en train d'entacher, j'ai l'impression, beaucoup d'autres dossiers. Sauf celui de Carboni, qui est très bien parti. J'en parle dans quelques minutes. Mais Greenwood, c'est un sujet chaud. Ça fait longtemps qu'on est dessus. Je ne vais pas affoler les choses. On est le 11 juillet. On a encore beaucoup de postes à pourvoir. Bon, heureusement que le championnat reprend un peu plus tard que d'habitude. Et que je n'ai pas envie qu'on se trompe. L'OM doit trouver un accord sur les conditions salariales avec le joueur. Et j'espère qu'il n'a pas totalement changé d'avis. Il y a Longoria qui va partir à Londres pour lui parler. Il était en réunion hier à Paris en ce qui concerne les droits à télé. Mais le club est déterminé à le faire, coûte que coûte. Quelle que soit une partie des supporters qui est contre. Et quelles que soient les déclarations de certains politiques. Et non des moindres. Donc Greenwood, en gros, c'est très bien parti. Ça serait un transfert record. 30 millions d'euros. Alors maintenant, la piste du veneur de jeu. Le fameux argentin de 19 ans, Carboni. Qui est encore à la Copa America. Parce que l'Argentine est en finale. On annonce un accord de principe entre l'Inter et l'OM. Ça discute depuis longtemps aussi à son sujet. Et lui, c'est une priorité absolue de deux hermies. Il le veut à tout prix. Donc on fait confiance à notre coach. Certains ont des doutes parce qu'il a un profil assez lent. Et pour un championnat comme celui de la Ligue 1, il va falloir s'intégrer. Il va falloir s'imposer. Après, il y a aussi des joueurs qui ont été lents. Mais qui ont su s'imposer dans le championnat de France. Les amis, ce n'est pas une condition non plus sine qua non. Ça reste du football. Ça se joue avec les pieds. C'est quelqu'un qui a une grosse vision du jeu. Qui a aussi, d'ailleurs, de la résistance physiquement. Il a un sacré gabarit pour un meneur de jeu. Rappelez-vous de Lucho González. Sauf qu'il était un peu plus reculé. C'est un vrai relayeur. Accord de principe. Ça veut dire que c'est très, très bien parti pour qu'il signale OM. Les médias à l'étranger. Surtout à l'étranger. Parce que Di Marzio, Nicolas Chira, encore lui, parle d'un accord de principe. Encore une fois. Confiance totale dans le succès de la négociation. Et à la retour de la Copa America, on devrait concrétiser cette affaire. Par contre, les gars, aucune information à filtrer sur le montant du transfert. Ça vaut combien ? Au départ, on estimait entre 18 et 25 millions d'euros. Certains même allaient jusqu'à 30 patates. Moi, je dirais entre 15 et 20 à mon avis. Mais je peux me tromper franchement. On ne sait pas si ça va être peut-être un prêt avec option d'achat non obligatoire. Ou un transfert sec. Mais à mon avis, dans la position de l'Inter, ils vont vouloir un transfert sec. Ou alors, un prêt avec option d'achat obligatoire dans un an. Mais là, il y a une information qui vient de tomber. C'est pour ça que j'en parle. Et jusqu'à présent, dans ce dossier, on n'a jamais entendu parler. C'est que le web a proposé un prêt avec option d'achat non obligatoire. C'est tombé il y a une heure. Et apparemment, l'Inter, voilà. Mais c'est un journaliste qui n'est pas si fiable que ça, d'après ce que je vois. Donc, plutôt confiance à Nicolas Chira et à Di Marzio. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas donné d'indemnité de transfert. Mais quand on dit accord de principe, c'est qu'on en a parlé. Entre les deux clubs. Donc, on verra bien. L'OM est bien parti aussi pour recruter le gardien Alvaro Vallès. Qui remplacera Paul Lopez. Qui va partir en Italie pour 5 millions d'euros. Alors, lui, on parle d'une offre qui a été acceptée de 8 millions d'euros. Avec quelques bonus. Donc, c'est vrai qu'il voulait le joueur retourner à Betis en priorité. C'est son club de cœur. Ou alors, pour des raisons familiales. Mais sauf qu'eux, ils ont proposé 4 millions d'euros. Ils ne peuvent pas s'aligner à la proposition de l'OM. Qui était doublement supérieure. Et lui, c'est pareil que Carboni. C'est une volonté avant tout de Dezerbi. Qui le voulait à tout prix. Alors, c'est vrai que je le connais peu. C'était le gardien de Las Palmas l'an passé. En tout cas, ce qui est sûr. C'est un fait. C'est avéré. Il a fait partie l'an passé des 5 meilleurs joueurs de Liga. Il est très grand. 1m91. De ce qu'on dit de lui, c'est qu'il est très bon dans le jeu aux pieds. Ça ne m'étonne pas. Vu la façon de jouer de Dezerbi. Qui attache une grande importance aux défenseurs dans la relance. Et aussi aux gardiens de but. Parce que sous la pression adverse, il va falloir bien ressortir le ballon. Pour libérer des espaces au milieu de terrain, dans les intervalles. Vous avez vu comment a joué Brighton. Ou les séquences qu'on voit sur internet. Ça fait peur même parfois. Il ne va falloir pas trembler. Au vélodrome, quand on aura ballon dans notre propre surface. On ne va pas dégager des scus de loin devant. On va essayer de relancer proprement. Ça me rappelle des principes de Bielsa et de Sampaoli. Donc ce gardien, Alvaro Valet. Le petit bémol qu'on peut mettre sur lui. C'est qu'il a tendance sur les sorties aériennes à beaucoup relâcher les ballons. Il boxe un peu comme Copqueux. Pour ceux qui ont connu ce gardien à la fin des années 90. Mais ça paraît meilleur que Paul Lopez, les gars. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je pense que c'est une petite plus-value. Après, de là à dire que c'est Mandanda ou Barthez. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais je pense qu'on y gagne au change. Ensuite, Locatelli, les amis. Je ne dirais pas que la rumeur refait surface. Ça serait un grand mot. Parce qu'on a toujours été au stade de la rumeur. C'est vrai que De Zerbi adorait le faire venir à l'OM. Il a connu à Sassuolo. Nous aussi en tant que supporters. C'est un joueur confirmé à la Juve. Mais il y a un nouvel entraîneur là-bas. Qui est Thiago Mota. Et en fait, il y a une réunion qui va avoir lieu dans quelques jours. Entre lui et son coach. Pour savoir s'il compte dessus. Et s'il n'aurait pas un grand temps de jeu. S'il ne serait pas un titulaire indiscutable. Locatelli demanderait à partir. Et dans ce cas-là, l'OM l'intéresserait. Parce qu'il y a De Zerbi. Tout simplement. Et c'est Foot Mercato qui en parle. Donc l'OM il surveille. L'évolution du cas Locatelli. Où tout va se jouer sur... Qu'est-ce que veut faire Thiago Mota de lui. Précisément. Voilà. Je sais qu'il y a quelques semaines, on disait que la Juve voulait peut-être s'en séparer. Mais peut-être. Pas à tout prix. Il y a un intérêt pour Lirola. Et tant mieux. De la part de Las Palmas. Le club du gardien Valais. Il est en fin de contrat dans deux ans. Donc si on peut le vendre maintenant, ça serait génial. Sinon on va devoir le prêter année après année. Est-ce que De Zerbi compte dessus ? Je ne pense pas. Bon, je sais que certains disent qu'il peut le relancer. Comme Conrad ne l'a fouetté. Parce que Lirola, c'est un latéral offensif. On l'a vu à son prime à l'OM en Italie. Ce qu'il était capable d'apporter sur le couloir. Mais De Zerbi sait très bien qu'il est déjà cramé à son âge. Qu'il n'est pas sérieux. Qu'il n'a pas joué l'an passé. Donc on inspire à mieux. On est l'OM. Et on va peut-être jouer le très très haut du championnat cette saison. Donc Lirola, même remplaçant, ce n'est pas suffisant. Pour terminer, il faut que je parle de Mikota Adzei. C'est vrai. Parce que beaucoup disent, ouais mais au prix de Enquetia, pourquoi on ne se positionne pas sur Mikota Adzei ? Il y a plein d'options les gars. Qu'on ne connaît pas. Est-ce que Mikota Adzei veut rejoindre l'OM ? Lui, le vrai Lyonnais, le pur amoureux de Lyon. Et croyez-moi, je peux en témoigner. Ce n'est pas un mercenaire lui. Il est fou de son club depuis tout petit. Donc on en a vu d'autres, tu vas me dire. Des joueurs qui avaient été chez l'ennemi, malgré tout. Mais s'il a le choix entre Monaco et l'OM dans sa tête, il va préférer aller à Monaco, je pense. En plus, il jouerait la Ligue des Champions. Il ne porte pas l'OM dans son cœur, ça fait mal de l'entendre. Mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, je vais un peu vous rassurer de ce côté-là. Attention à ne pas trop le surcoter non plus. Moi, j'aimerais bien qu'il aille à l'OM. Bien sûr, en Ligue 1, il a tout cartonné déjà. On l'a vu à l'Euro, excellent. Mais à l'Ajax, il n'a rien fait. Enquiett, on parle d'un joueur en Première Ligue qui a été très intéressant. Mikota Adzei, il n'a rien prouvé au haut niveau jusqu'à présent. Voilà. Je vais aussi parler de Claude. Bien sûr qu'il y a des intérêts venant du club mexicain de Tigresse, le club de Gignac. Beaucoup disent qu'il ne va pas vouloir aller là-bas. Moi, je n'en suis pas si sûr. Parce que Madame et lui-même, ils veulent un challenge à l'étranger avant tout. Ils savent très bien que les offres ne se bousculent pas trop pour lui. Malgré le fait qu'il ait joué l'Euro. On parlait d'un intérêt aussi de Galatasaray. Mais je ne pense pas qu'ils voudront aller là-bas. Donc Klos, il n'a pas tant la cote que ça. Ou du moins, beaucoup moins qu'il y a 6 mois et qu'il y a 1 an. Et lui, il veut à tout prix quitter l'OM, je pense. Et c'est pareil pour le club. Ça s'est trop mal passé cette saison. Donc l'histoire doit se terminer. L'OM espère au moins 13 millions d'euros sur lui. Il est en fin de contrat dans un an. Il a 32 ans, il me semble. Mais ça me paraît raisonnable, le prix. On parle de Klos, quand même, qui est un joueur de qualité quand il veut. Parce qu'il est tellement irrégulier. Quand Klos est en forme, c'est vrai que c'est un super joueur. Mais il a des absences au cours d'un match et au cours d'une saison qui sont terribles. Et là, il devient un latéral catastrophique. Notamment sur l'aspect défensif, sur l'investissement et même sur le sérieux au quotidien. Donc moi, je souhaite le départ de Klos à tout prix. Et j'espère qu'il voudra aller au Mexique pour les conditions de vie avant tout. Et moi, j'y crois. J'y crois. Et s'il ne veut pas, il faut vite trouver une solution avec lui. Là, l'euro est terminé. Il faut vite discuter. Parce qu'à droite, on n'a que Murillo. Pour moi, Klos, il part. C'est sûr. L'euro, là, il ne va pas rester non plus. Donc, il y a aussi le cas Youssef Atal. Mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas d'actualité. On attend un départ d'un latéral avant tout. On s'est tous enflammés sur Atal. Mais le maire, pas le maire. Il faudrait attendre qu'un latéral parte avant d'en rediscuter. Mais c'est vrai que le OEM a déjà discuté avec lui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est avéré. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que j'ai été complet. N'hésitez pas encore une fois à mettre le petit pouce en bas de la vidéo pour le soutien. Et donnez-moi votre avis encore une fois, surtout sur le dossier de l'attaquant. Enquieta ou Sanchez ? Et surtout, est-ce que ça vous conviendrait de remplacer Aubameyang par Alexis Sanchez ? Je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'avis de tous les supporters marseillais en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Je vous ai répondu sur la question. Et à vous de me donner votre opinion maintenant. Allez, à très bientôt. Et on va faire des lives mercato. D'ailleurs, je vais mettre ça en place cet été. Allez l'OM, à très vite.